bonjour tout le monde nous sommes aujourd'hui le lundi 29 novembre j'espère que vous allez bien excusez moi pour la dernière fois je me suis appréciée que je ne vous ai même pas dit bonjour dans ma dernière vidéo voilà j'avais dû refaire la vidéo certainement parce que le premier tirage ne me satisfaisait pas ça m'arrive quelques fois et donc du coup j'ai oublié de vous demander comment vous alliez alors ces choses faites aujourd'hui donc nouvelle semaine donc au niveau des sujets que je vais traiter alors j'avais envie aujourd'hui de faire une vidéo un peu spéciale sur le nom le nouvel ordre mondial voilà c'est dit et de voir un petit peu si on pourra des informations étant donné que bien sûr c'est ce groupe là qui qui est en train de mettre en place tous les changements que vous connaissez il m'a semblé intéressant d'aller regarder un petit peu ce qu'on pouvait en tirer comme informations et puis surtout voir le devenir de ce groupe alors c'est parti donc je me suis mise dans une pièce très très calme donc normalement il n'y a plus de bruit de fond il ya la neige dehors et oui neige chez nous il fait très froid voilà donc ambiance de calme idéal pour traiter ce sujet qui est ma fois brûlant alors le nom on va prendre le jeu des eaux et puis éventuellement je compléterai avec d'autres jeux que vous connaissez le jeu de résilience habitat saga et mythos qui sont les jeux associatifs et donc qui donne en fait libre cours à l'imagination alors le nom bon bah on va prendre six cartes donc deux fois nom alors en couple gg le poison alors la drogue éventuellement et j'ai des petits bulletins bon ok pour l'instant la coupe me dit rien mais c'est pas grave disons que ça peut parler effectivement des de la drogue ou de l'injection et les petits bulletins ça peut parler aussi des élections alors ça pourrait être les deux sujets justement qui un est actuel et puis l'autre va le devenir et puis il ya aussi ce qui s'est passé aux états unis bon ok alors évidemment j'ai pas de personnes spécifiques en tête puisque vous connaît pas ces gens là enfin on en connaît un au moins c'est le fameux bill doit y avoir l'autre milliardaire warren buffett aussi mais sinon ma foi on ne peut que supposer donc c'est vrai que c'est un petit peu un exercice difficile puisque je suis obligé de de penser aux noms comme un organisme ah ben ça commence fort on a des enfants qui crient ok on a des gens qui se rencontrent on a un changement de conscience ou un état de conscience on a déjà dans une voiture la personne qui sème des graines et la femme avec un enfant bon on vous propose de mettre des grandes cartes par dessus si c'est six cartes pour voir un petit peu ce qu'on pourrait avoir comme information il ya les enfants qui ressortent deux fois quand même il ya les graines qui sont celles et qui sont à mon avis aussi éloquente parce que ça on peut y voir évidemment les choses semer depuis longtemps et qui commence à germer maintenant alors on a une dépendance par rapport aux enfants qui crie tendez je remettre un petit peu plus haut voilà c'est mes petits réglages 1 pardon et si on est stupide bon pas déjà ils trouvent que les allées question d'affection c'est stupide donc ils sont contre le fait que les gens et des rapports affectueux on voit très bien ici succès on va succès par rapport à ce qu'ils pensent alors c'est intéressant cette carte là parce que c'est un état de conscience qui évolue et ça peut être par exemple quand on essaie de créer des choses on visualise des choses donc ça peut être leur plan mon avis ça c'est leur plan qui a du succès donc le plan qui a grandi dans leur tête ici jusqu'à devenir réalité moi je l'interprète comme ça en tout cas ferme donc une conduite qui est ferme une conduite qui est ferme bon ok donc ça veut dire aussi que ils ne changeront pas leur plan humilié bon bah écoutez voilà les graines qui sont semées pour humilier autrui c'est aussi les graines de la propagande ici qui sont faites aussi pour humilier autrui pardon et la dernière la femme et l'enfant avec menace et bon bah ça la menace sur les familles alors c'était quand intéressante qui me montre un petit peu ce qu'ils ont en tête vous voulez déjà expliqué vous avez donc la question des enfants ici et là et des pommes des enfants qui crient alors c'est curieux mais bon on ira voir après ce que ça peut ce que ça peut être en tout cas la question des enfants qui ont peur est important ici importante pardon ici stupide et humilié je trouve que ça va ensemble puisque effectivement encore une fois les questions d'affection ils trouvent ça stupide et justement leur action avec les graines qui sont semées visent effectivement aussi à humilier les rapports humains à les empêcher à les humilier à les humilier c'est quand on tourne en ridicule donc c'est ce qu'ils sont en train de faire et puis ça montre aussi que ces gens là n'ont pas de coeur tout simplement bon ici malheureusement succès oui mais oui et oui succès succès effectivement par rapport à leur plan et encore une fois les femmes les enfants sont menacés alors les points c'est la famille donc on va remettre des petites cartes on va continuer que le jeu de haut qui a l'air de bien sortir aujourd'hui on verra si je prends mes autres jeux ou pas on va regarder un peu la question des enfants qui est vraiment très importante donc je sais toujours de penser à ces gens là mais encore une fois pas facile parce que j'ai pas forcément une personne en tête voilà faut que je pense à bill mais ça risque d'être trop personnel par rapport à lui là je voudrais vraiment penser au groupe donc espérons que voilà je serai aidé dans cette voyance alors séparation des enfants bon donc là pour moi ça fait penser tout de suite je vous dis ce qui me vient à l'esprit aux enlèvements des enfants là quelque chose on sépare on sépare les enfants là ici on a à quelle surprise le domaine médical bon bon bah oui donc ça cette carte là elle prend tout son sens une conduite ferme encore une fois conduite ferme par rapport aux choses médicales ici décidément il n'aime pas les gens qui ont des rapports d'affection vous vous rendez compte ce qu'ils ont fait moi des personnes de ma famille n'ose plus se prendre dans les bras ou alors le font en catimini ce que vous rendez compte c'est si c'est en dehors des mots je crois bon je suis laissé mes sentiments personnels de côté mais je trouve que c'est exactement ça c'est en fait il gâche gâcher le pique nique donc gâcher en fait la joie que l'on a à se retrouver donc ils n'en veulent pas ils veulent faire des gens de robots ici alors ça aussi c'est une carte intéressante parce qu'ils sont dans leur ego mais aussi ne voient pas la réalité telle qu'elle est ils sont dans leur utopie mais malheureusement une utopie qui pour l'instant fonctionne menacer alors menacer tout ce qui est beau tout ce qui est beau tout ce qui est synonyme de calme d'harmonie de croissance vous l'avez ici pour mettre en perspective évidemment chaque fois les mots alors humilié avec un fardeau sur un âne donc on ira voir ça après c'est aussi en fait parce qu'il me vient en tête c'est humilier les gens qui baissent la tête ici comme l'âne alors à tout seul à moi j'aime beaucoup cet animal c'est enfin j'aime beaucoup les animaux en général donc l'âne c'est pas synonyme de bêtises 1 c'est un âne ici c'est un animal qui est docile et qui a une charge de travail sur les épaules donc on peut y voir éventuellement malheureusement les gens qui travaillent et qui sont comment dire exploités voilà je cherche les bons français les gens qui sont exploités donc humilier les gens qui travaillent qui sont considérés comme du bétail en gros c'est ça ok on va remettre encore des petites cartes par dessus pour l'instant j'ai toujours un petit peu ce qu'ils ont en tête c'est pas encore sorti la carte de l'idéologie éventuellement c'est plutôt par là mais vous voyez un petit peu ce qu'ils ont en tête ainsi si vous l'aviez pas encore compris mais ça m'étonnerait parce que nous le groupe des moutons noir on est éveillé n'est ce pas c'est le nouveau nom de mon groupe je crois je le renommais alors peur vous avez sur les enfants la carte de la peur donc séparer les enfants pour moi c'est vraiment la séparation puisqu'ils partent en voyage donc ils dépendent quand même de la peur des enfants c'est assez curieux de la peur faite aux enfants et aussi de la séparation se vanter voilà bah oui se vanter donc on fait connaître on fait connaître au mans on monte en mayonnaise si je puis dire en épingle en ce que vous voulez donc on met ça en valeur tout ce qui est médical donc le fameux la fameuse injection et c'est vrai qu'ils ont bien mis en route un ferme ils ont bien mis en route donc c'est encore la voiture de façon ferme et définitive j'ai envie de dire vous l'avez vous l'avez ici sur les rapports humains alors voilà la bienveillance et bien ils vont aller la gâcher envoyé deux cartes qui ne font pas du tout ensemble ici aider alors aider à réaliser leur utopie oui il savait dire aussi qu'ils ont de l'aide malheureusement c'est bien le problème ils ont beaucoup d'aide pour réaliser leur leur utopie et ça veut dire aussi qu'ils cèdent de tromperie vous pouvez analyser un petit peu les cartes comme vous voulez tout ça c'est pas mon à mon sens c'est juste par rapport à ce que je connais de cette personne voilà donc faux alors ça veut dire aussi que alors j'avais dit que tout à l'heure il mena c'est tout ce qui était beau oui et avec la carte faux ça veut dire aussi qu'ils vont montrer une fausse idée d'une d'une harmonie c'est illusoire c'est à dire qu'en fait ils sont dans un monde utopique où tout serait ordonné réglementé sous contrôle avec une fausse impression de sécurité etc etc c'est utopique tout ça c'est faux alors notre âme chagrin et il apporte du chagrin aux gens qui déjà pris sous le fardeau du travail et des soucis donc vous voyez un humilié chagrin donc ne sont pas du tout des bienfaiteurs de l'humanité voilà là pas du tout du tout au contraire alors on va essayer d'en savoir un peu plus sur les enfants parce que je pense que il ya peut-être des choses à creuser par là ce que quand même sont des cartes qui sont faits qui sont fortes on a la peur avec les enfants ici on a la peur ici aussi et on a la question de dépendance donc on va essayer de voir au niveau des enfants alors le nom avec les enfants voilà ce qui se passe on va essayer de voir au niveau de leur utopie qui est ici qui ma foi a du succès vous avez des cartes aidés et succès donc ce sont des cartes positives malheureusement qui les aident à réaliser leur utopie on va voir si ça peut dérailler j'espère et on va les regarder du côté de la politique sanitaire puisque c'est se vanter donc se vanter c'est mettre en valeur mettre en valeur le domaine médical donc on va voir ça peut déraper par là aussi un voilà bon là on n'a pas trop de choses à expliquer vous remarquez d'ailleurs que tout ce qui est du fait des rapports humains c'est au milieu les rapports humains sont ici la carte d'en dessous là et puis ici humilié humilié tout ce qui est avec la propagande et apporter du chagrin aux gens qui travaillent donc pour moi c'est pour ça je parle de rapports humains c'est les gens qui travaillent ici le peuple les gens comme vous et moi et puis les gens ici qui sont dans les rapports d'affection ils sont vraiment au milieu vous voyez qu'ils sont coincés entre ici la conduite de la politique sanitaire ici les enfants à qui ont fait peur et que l'on sépare alors on sépare des familles peut-être est coincé par rapport à cette idéologie qui est pour l'instant soutenu développé avec succès et par rapport ici également à la menace qui pèse sur pareil les familles et la fausse illusion de d'harmonie alors on va regarder les enfants les moutons à les fameux moutons mais c'est pas les moutons noir c'est les moutons que l'on fait rentrer dans l'on clos donc il ya bien la nécessité pour eux j'insiste évidemment de parquer je suis sur les enfants de parquet les enfants ici dans un enclos bon ici on a les choses qui sont cachés manqué on n'a pas grand chose de nouveau mais ça fait penser à l'injection par exemple ce qu'il ya dedans c'est caché mais on la met en valeur cette fameuse injection on se vante un elle est fiable à 100% etc etc c'est maintenant que c'est des bobards tout ça n'empêche que c'est encore qu'à ce qu'il ya dedans c'est caché quoique mistral que je salue ici à donner des indications sur ce qu'il ya dedans et puis il ya des vidéos vous pouvez regarder sur odyssée vous allez trouver également ce qu'il ya dans la fameuse injection j'avoue que ça peut empêcher de dormir bon voilà j'en dirai pas plus enfin peut-être éventuellement je fasse une vidéo dessus alors aider aider par qui bat par des bureaucrates vous les avez ici donc des gens qui sont dans des bureaux qui sont certainement haut placés moi c'est comme ça je vois les gens qui sont dans l'administration enfin voilà etc les bureaucrates alors ça peut être aussi des gens dans la justice bref tous les gens qui encore une fois sont dans des bureaux ici voilà et qui sont inconnus on n'a pas on n'a pas de personnes particulières mais il y en a beaucoup alors on va mettre pareil des grandes cartes sur les petites cartes on ira poser des questions après voilà alors toujours sur les enfants fascination il ya une fascination par rapport aux enfants quand maintenant ils ont quelque chose par rapport aux enfants c'est rapport à mon avis à ce qui est caché et qui est en relation avec le médecin le monde médical alors pour moi c'est ce qu'il ya dans l'injection mais pas que c'est aussi tout ce qui parle tout ce qui est pardon tout ce qui fait partie de la politique sanitaire pour là ils vont avoir des ennuis quand il serait temps alors joie bah oui joie parce que encore une fois ils arrivent effectivement à appliquer leur plan parce qu'encore ils ont ils ont des aides dans le monde de la bureaucratie le monde fonctionnaire etc etc administration juridique politique enfin bref tous les gens qui travaillent dans les bureaux et vous voyez quand même qu'ils ont des bonnes cartes malheureusement vous avez succès vous avez aide aidé pardon et vous avez joie donc oui leur plan se déroule ma foi on ne va pas le nier alors on va poser des questions par rapport aux enfants puisque je sais que certains d'entre vous se pose certainement des questions alors la question c'est ce que je continue à prendre le jeu de vous on va regarder on va regarder un petit peu par rapport aux enfants donc on va mettre des cartes plutôt un petit peu en dessous voilà que vous puissiez continuer à voir en partie voir un petit peu par rapport aux enfants si ils enlèvent les enfants s'ils font du mal aux enfants si pas plus que du mal mais enfin il ya des mots que je peux peut-être pas dire enfin bref par rapport aux enfants qu'est ce qui se passe ce qu'ils leur font alors il ya des questions de tristesse ici bon donc déjà on peut dire qu'ils apportent des nuages de la tristesse ou de l'isolement par rapport aux enfants est-ce qu'ils font encore autre chose par rapport aux enfants est ce qu'ils leur font du mal alors et les approchent en tout cas il ya les adultes et les enfants ici on va regarder ils se mettent en contact avec les enfants ça ressort encore ici se conformer donc ça veut dire qu'en fait issu d'un petit peu ce qui ce qui comment dire ce qui correspond à leur idéologie on va dire faillir donc il ya bien des histoires d'échecs ça veut dire aussi qu'en fait faillir c'est échouer donc il ya un rapport qui est en situation d'échec par rapport aux enfants on veut dire qu'ils ne leur veulent pas du bien parce que là c'est une question de conseil alors je n'étais pas arrivé à savoir un peu ce qui se passe par rapport aux enfants mais je sens que c'est important donc on va aller chercher le jeu le jeu ça gâtir je n'utilise pas souvent mais des cartes qui sont fortes dedans alors pourquoi est ce que les enfants ressortent est ce que c'est par rapport à la politique du vax une fascination par rapport aux enfants on va mettre deux cartes alors là c'est curieux c'est une carte qui est un peu bizarre une femme en fait c'est dans l'autre sens voilà c'est une femme qui est nu qui se tient au bord de l'eau et qui se regarde dans justement dans le dans le reflet de l'eau ok il n'a ou que j'aime pas cette carte là ou que j'aime pas cette carte là on a carrément la tête tranchée il est une chance sur combien que je sorte cette carte là bon je vous dis le jeu l'effort jeu saga il est puissant ok donc ici on a très nettement la confirmation qu'il ya des choses qui se passent avec les enfants dans le nom on a des meurtres et puis si on a des questions de nudité bon on peut essayer d'aller remettre des grandes cartes mais je ne sais pas si elles seront suffisamment parlantes on va regarder quand même mais vous avez remarqué quand même que ces deux cartes là sont sortis directement quand j'ai parlé des enfants ah bah voilà rien des enfants et je vous fais pas exprès mais là on a vraiment le la confirmation est éliminée bon bah écoutez s'il y avait encore un doute donc ces gens là ce sont des criminels ils éliminent les enfants une fascination par rapport aux enfants il les part que dans des enclos on avait la carte des moutons il les sépare ou les enlève par la peur voilà donc vous avez l'enfant qui crie là en dessous bon donc on va laisser le sujet des enfants on a déjà une information qui est très importante que je peux vous donner ici avec mes petites cartes c'est que il y a effectivement des choses terribles en relation avec les enfants ici dans le nom bon donc si on ne savait pas et bien ma foi les cartes le disent encore une fois elles sortent comme elles veulent je n'utilise que mon intuition alors on va regarder un petit peu au niveau de leur action ici qui pour l'instant a du succès et qui entraîne de la joie puisque tout fonctionne il faut bien le dire on va regarder si on peut avoir des grains dans la machine donc on va essayer on va continuer avec saga qui est un jeu qui est très puissant que j'utilise pas trop pas trop en fait donc on va regarder est ce que on va mettre deux cartes parce que là encore une fois c'est le développement de leurs plans on va voir jusqu'à quand est ce que ça va marcher alors on a de l'eau donc on va une clarification c'est une belle carte l'eau normalement il n'y a pas énormément de signification l'eau c'est transparent donc encore une fois c'est de la clarification ici et c'est aussi éventuellement du nettoyage alors on a une petite maison bon ok donc une petite maison ça ça m'apporte pas beaucoup d'informations par contre on va en remettre une parce que la petite maison avec avec l'eau bof c'est pas très c'est pas extrêmement parlant ça me fait simplement penser que ce sont des gens qui se rencontrent dans un endroit on va dire caché puisque là encore une fois je suis sur leur plan donc il ya ici un endroit caché et là on a une clarification ok on va mettre des grandes cartes dessus on va voir ce qu'il ya sur la petite maison enfin sinon je vois pas trop ce que c'est s'accrocher d'accord et là on a détruire par contre ça va pas que la clarification détruire clarification tout dépend qui apporte la destruction soit détruisent tout ce qui est clarification soit ils peuvent être détruits en justement quand on les met sous le feu de la vérité par le feu sauf plutôt sous le lot de la vérité on va regarder si leur plan va réussir on va poser la question est ce que leur plan va réussir il est déjà en train de réussir malheureusement mais est ce qu'il va réussir en totalité parce que on a quand même les moutons noirs qui résistent à écouter qu'est ce qu'on a là on a quelqu'un dans l'ombre ouais donc c'est bien eux pour moi c'est ça ils sont là les gens qui sont dans l'ombre un peu difficile à voir donc ils sont là est ce qu'ils vont réussir alors là on a le feu bon ça s'arrange quand même un petit peu ça veut dire qu'en fait il va y avoir une explosion alors l'explosion on peut l'interpréter évidemment de plein de façons ça peut le feu du le pardon être le feu du ciel alors le feu du ciel c'est effectivement une explosion donc une attaque violente ça peut être une éruption solaire pourquoi pas j'essaie de trouver toutes les significations ça peut être aussi métaphoriquement simplement le fait que ça va être détruit donc là ça m'intéresse sachant que j'ai encore une fois il s'agit d'une homme qui sont des hommes des femmes d'ailleurs aussi dans le noir et là c'est une carte extrêmement négative on va regarder ce qui va se passer en tout cas c'est pas bon pour eux alors embarrassé donc ça c'est ils vont être embarrassés changement à ça ces deux cartes là vont bien ensemble donc ça veut dire que pour l'instant leur plan effectivement fonctionne alors détruire vraiment on peut l'interpréter dans les deux sens pour l'instant j'ai pas trop d'a priori je dirais que ils essaient de détruire plutôt tout ce qui est clarification c'est plutôt l'impression que c'est ça mais qui va y avoir un changement et que là il va être plus que l'embarrasser alors ça veut dire aussi pour vous qui m'écoutez garder espoir c'est vrai qu'on est mal barré il faut bien le dire ma foi il faut bien le dire on est vraiment dans une situation très 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 difficile mais ils n'iront pas jusqu'au bout il va y avoir quelque chose un changement qui à faire que ça va être détruit cette histoire alors je peux pas vous dire exactement de quoi il s'agit après vous pouvez avoir libre cours à votre intuition savoir comment interpréter cette carte là mais il ya un changement qui va les détruire ce que c'est un changement qui est en relation avec les actions du peuple est ce que c'est un changement qui est en relation avec la planète pourquoi pas il faut pas il faut pas comment dire sous-estimer l'action de la planète est ce que c'est un changement qui est en relation avec des actions violentes 1 par exemple une guerre civile parce que les gens ils vont finir par réagir quand même on essaie on essaiera de voir bon là je vais laisser de ce côté là il ya plus rien qui bouge par contre on va la regarder au niveau des enfants quand même s'il peut y avoir une justice à ce niveau là pardon remettre un petit peu l'eau parce que ce que c'est marché encore un petit réglage comme j'ai fait beaucoup de cartes que vous puissiez continuer à voir donc on va regarder ici c'est donc le la destruction que je vois et donc le changement va être en relation par plutôt on va demander avec quoi c'est en relation alors est ce qu'il s'agit de d'action en relation avec le peuple par exemple on va continuer que ça gare alors j'ai une femme vous passe que la reine vient faire ici ça peut être une femme importante changement mis en place par une femme ou les femmes je crois pas que ce soit la reine d'angleterre ou bien quoi un petit peu bizarre cette carte là on va essayer d'en avoir une autre j'avais demandé c'était mise en place par le peuple et là j'ai la reine bon c'est pas ça alors parce que ça va être des scandales qui vont être révélées par exemple il ya le loup ça c'est une avec la pleine lune ça fait penser vraiment aux choses très comment dire très occulte c'est que je sorte ça sur la reine franchement je peux pas vous dire pourquoi on va prendre un autre jeu pour voir parce que saga il est aussi un petit peu avec les avec quoi justement avec les mythes ça me semble un petit peu finie mythos mais saga il il parle aussi un petit peu aussi des choses dans les contes de fées ce genre de choses alors on va regarder avec habita tiens on va demander un peu tous les à tous les jours aujourd'hui ce changement donc on va à mon avis on va quand même avoir quelque chose en relation que la reine d'angleterre me demandez pas pourquoi je sais pas mais il ya quelque chose là à mon avis peut-être quand elle va décéder on aura peut-être des informations mais il ya autre chose je sens qu'il ya autre chose alors est ce que c'est la terre est ce que c'est une guerre civile on va essayer de voir ce que c'est que ça j'ai les médias là donc on va avoir des informations donc va bien prendre des choses peut-être que le jeu veut le dira pas non plus à baisser gardons à la lave bon bon ça veut dire qu'il va y avoir des changements au niveau de la planète aussi ça c'est le lave les volcans et là j'ai le feu donc on a deux fois le feu donc ça veut dire aussi que ces deux informations là sont très très importantes puisque encore une fois j'ai peu de chance quand même dans deux jeux différents d'avoir la même carte qui sort au niveau des probabilités vous ferez vos calculs si vous voulez mais il ya quand même peu de chance or il ya quelque chose définitivement là avec la terre donc ça veut dire que il va y avoir aussi une réaction très certainement en relation avec la nature et qui fait que finalement leur plan va stopper alors est ce que c'est finalement une punition céleste pourquoi pas puisqu'il veut le transhumanisme et vous savez très bien que le transhumanisme bien on change l'être humain on le rend comme un robot 1 puisque en fait ils veulent mettre des trucs dans le cerveau enfin ils ont déjà commencé avec la fameuse injection et donc ça va changer des choses dans le cerveau bon bref on va sortir du côté philosophique ou spirituel mais il ya quelque chose là on va regarder au niveau des enfants c'est pour y avoir une justice alors pareil qu'est ce que je vais prendre comme carte on va continuer que ça non on va pas prendre ça on va prendre on va prendre le jeu d'eau tiens va continuer ce que je sais qu'il y a une carte de tribunal dedans alors est-ce que les crimes concernant les enfants vont être puits encore les enfants les enfants non c'est pas les enfants ce sont les gens ok on s'écarte à la part grand chose c'est de recentrer un petit peu ici il ya de la lumière au bout du chemin donc ça veut dire qu'on va avoir de toute façon tôt ou tard la lumière qui va être faite sur les les choses horribles en relation que les enfants mais pour l'instant je n'ai pas que le pardon je n'ai pas les questions de jugement par contre il ya bien les questions de clarification donc on a ici la lumière et là on a l'eau bon on va en savoir plus il n'y a pas de date dans ce dans le jeu de eau mais on va en avoir en savoir plus au fur et à mesure du temps qui va passer est-ce qu'il pourrait y avoir éventuellement une relation avec le procès maxwell par exemple c'est pas on me suis pas l'impression quand même je crois que c'est autre chose on va reposer la question c'est toujours les questions de 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 grandir d'expliquer les choses sont de mettre les gens en courant mais je vois pas de procès pour l'instant c'est pas la procès qui sort c'est plutôt les histoires de mettre en lumière ou de clarifier ou d'expliquer c'est plutôt les questions d'information qui re qui ressortent ici mais j'ai pas les questions de justice pour ces gens là n'oubliez pas quand même qu'il s'agit de milliardaires que ces gens là ont évidemment le moyen les moyens financiers d'acheter la justice mais il ne faut pas perdre espoir parce que il ya aussi une autre justice qui est la justice divine et elle et bien on ne peut pas l'acheter alors est-ce que ces gens là donc on a dû qu'en fait leur action à l'être arrêté d'une façon ou d'une autre par l'élément feu mais est-ce que ces gens là vont passer en jugement parce que ou être exécuté ma foi un pour moi quand on touche aux enfants de toute façon il n'y a pas de comment dire il n'y a pas de pardon possible il ya des choses qu'on ne fait pas aux enfants on ne leur fait pas du mal on ne les détruit pas or ici j'ai la carte de la destruction vous avez la tête coupée je vous passe de commentaire bon et puis si vous avez aussi la carte de la nudité voilà on va pas rentrer dans le détail vous ferez vos conclusions vous même je sais que vous savez de quoi je parle alors est-ce que ces gens là quelles conséquences pour on va essayer de voir comme ça quelles conséquences pour eux puisque là on avait quand même qu'il y aurait un changement donc on va rester par là je vais pas remettre des cartes sur le feu parce que ma foi ça se passe de commentaire là on a changement puis on a le volcan donc à la main tranchée donc quelle conséquence pour ces gens là la main tranchée donc de la violence et ici ensuite la joie alors quelles conséquences pour ces gens là la joie j'espère c'est pas la joie pour eux voilà par contre je mets des cartes en dessous j'ai plutôt l'impression que la joie ce serait parce que on va trancher leurs mains donc quelque part on va les empêcher d'agir à la main tranchée on peut plus faire grand chose après donc intimider et donc il faut être intimidé et ressentiment bon donc ressentiment parce que à mon avis alors ressentiment attendez j'étais parti sur un truc ouais ressentiment et joie ça va pas ensemble par contre intimider oui ils vont être intimidés donc je dirais que d'un côté il va y avoir des gens alors peut-être pas tous mais en tout cas une certaine partie où on va vraiment les arrêter dans leur action encore une fois la main coupée et ça va entraîner un ressentiment je pense pas peut-être qu'ils se réjouissaient trop vite j'avais dit quelles conséquences pour ces gens là parce que je pourrais avoir encore une autre carte ou plutôt on va demander s'ils vont être arrêtés je pense que c'est plutôt une question plus importante que les conséquences parce qu'il y en a qui s'en sortiront de toute façon faut pas rêver mais j'ai vu qu'il y avait un changement qui passait donc par la destruction donc est-ce que ça va permettre d'arrêter leur action on va plutôt poser la question comme ça alors j'ai le lit donc ça peut être la mise en repos la passivité et j'ai la méchanceté donc la méchanceté qui est mise en repos est-ce qu'ils vont être arrêtés j'avais demandé ce qu'ils vont être arrêtés parce que leur action va être arrêtée parce que non mais est-ce que leur action va être arrêté et j'ai le lit alors le lit on va remettre encore une carte pour moi c'est la passivité il ya quand même le lien alors là on va mettre des petites quatre ans des grandes cartes plutôt c'est comme l'impression qu'ils n'auront pas jusqu'au bout moi attaque ouais donc il va bien avoir une attaque qui va être exercée donc contre j'insiste là je suis en train de regarder s'ils vont être arrêtés et chez soi donc ouais donc chez soi et le lit ça ça va ensemble donc c'est bien ça donc ils vont retourner chez eux alors en partie un malheureusement il faut dire il y en a qui s'en sortions mais en tout cas ils seront renvoyés un petit peu chez eux ici et donc ne pourront plus rien faire et là il ya une attaque donc il ya bien une attaque quand même je vous dis un pour l'instant et triomphe oui tout se déroule selon leur plan mais tôt ou tard ça s'arrêtera parce que il n'est pas dans notre destin à nous humains d'être transformé en robot parce qu'on a des choses à vivre sur cette terre on a des choses à connaître pour notre évolution personnelle et on ne peut pas donc passer du mode humain au mode robot c'est pas possible il faut pas croire qu'il ya personne de l'autre côté de l'au delà et que après la mort voilà il ya plus rien non ça fonctionne pas comme ça on a des choses à vivre on a des choses qui nécessaires à notre évolution et on peut pas permettre à des gens complètement fou dans leur tête de nous transformer en robot parce qu'un robot ne peut pas avoir une évolution c'est impossible donc non il y aura un arrêt mais avant ça malheureusement oui il y aura des sacrifices vous l'avez ici et puis vous avez vu aussi que avec l'aide de la bureaucratie ma foi ils vont bien réaliser une partie de leur plan alors attaque attaque avec ici une épreuve de force vous avez un nœud donc ils vont bien être arrêtés on avait aussi le changement qui est passé par le feu donc il faut rester il faut rester vraiment positif ne pas céder encore une fois à la propagande et je sais que c'est difficile mais dans ces cas là fermez votre télé fermez votre radio quoi ne vous laissez pas manipuler à prendre peur attendez ça fait combien de vagues qu'on a cinq c'est ce qu'ils disent moi j'ai rien vu bon ok je sens pas beaucoup mais enfin quoi ok je ne suis pas plus inquiète que ça il y a quand même des gens là dans le petit coin dans lequel je vis il n'y a pas de cas il n'y a rien il n'y a pas de mort bon ok là il y a encore le variant au micron tiens on va remettre une carte on va rigoler un peu si vous voulez bien aujourd'hui face à ce thème qui est sérieux on va regarder un petit peu ce que je pense on va rester avec le saga du variant au micron allez dis nous le jeu s'il faut prendre ce variant au sérieux alors il y a une barre qu'il n'y a rien dedans donc ça vous dédié qu'il n'y a rien quoi s'analyse les cartes très de façon très on va dire terre à terre un trait comme ça sans aucune intuition en somme simplement regardant la carte j'ai parlé le variant au micron est ce qu'il est dangereux bah bof non il n'y a rien il n'y a rien et en plus c'est une barque ici qui ne bouge pas donc ça veut dire qu'en plus ça va pas du tout se développer quoi voilà on va demander notre carte à l'est par sécurité alors est-ce que ces fameux variant et dangereux bassez de rose alors une rose avec des épines bon ça veut dire qu'il peut y avoir quand même des petits trucs comment dire qu'ils font un peu mal quoi si vous voulez un des petites épines quoi mais ça reste quand même bon c'est une rose quoi donc il faut pas s'inquiéter en fait tout le monde que les épines si vous avez un rhume parce que vous savez vous avez ce fameux variant bah ce sera les épines mais le reste ma foi c'est pas c'est pas dangereux non j'aurais dû mettre le variant au macron serait ça ça aurait été drôle je trouve pas faire un peu d'humour aujourd'hui on va prendre une autre carte on va demander à notre jeu alors est ce que ce fameux variant est dangereux va demander cette fois au jeu habitat allez comme ça on aura un autre une autre vision des choses est ce que le fameux variant est dangereux alors on a le feu décidément on a encore la troisième fois l'élément feu mais qu'est ce qu'il veut me dire ça fait trois fois que sur la carte de feu c'est fou quand même ça n'est jamais arrivé bon je me recentrer sur le variant bon bah ça fait partie de leur plan c'est tout quoi voilà alors la carte de feu on va arrêter dessus parce que étonné j'en ai sorti quand trois en relation avec le feu je dois savoir ce que c'est moi est ce que ça montre la destruction de leur plan ou est ce que c'est la terre qui va prendre feu bon c'est plutôt étonnant que j'ai une carte ici de joie je dirais que c'est leur plan qui va être détruit puisque vous avez ici le sauvage qui danse avec le lion donc ça c'est la force la force pour les gens on va dire qu'ils sont proches de la nature ou qui reste simple qui reste sincère qui reste comment dire sans phare j'ai fait le mot des gens oui des gens naturels enfin des gens proches de la nature encore une fois des gens qui sont dans la joie aussi qui danse donc pour moi c'est leur plan qui se casse la figure voilà on va essayer de voir au niveau du temps parce que je sais que je vais encore avoir les questions le camp n'est ce pas toujours le fameux camp comment est ce que je pourrais vous répondre avec la béline alors fameux plan d'une homme bon là on en 2021 donc je pense pas que ça va se casser la figure sur 2021 faut pas rêver en décembre ça va continuer est ce que ça va se casser la figure sur 2022 ah j'ai quand même le bonheur donc il y aura quand même quelque chose sur 2022 ça va bouger ce que ça veut dire qu'on va retrouver le bonheur en 2020 en 2022 il va y avoir des affrontements sur 2022 et ça c'est ce que je vois l'astrologie donc ça veut dire aussi qu'il va falloir s'attendre évidemment à ce que les gens de mille fin de bouge davantage se réveille davantage pour retrouver le bonheur ça veut pas dire qu'on va gagner complètement 2022 mais on va se battre on va bien bien ici les combats de coq pour retrouver une certaine certains modes de vie ce que plus jeune confirmé ouais bon c'est pas mal 2022 il va y avoir des changements sur 2022 à mon avis alors là c'est en plus c'est la carte de la spiritualité la 7 enfin le numéro 7 donc je dirais que 2022 le combat continue pour faire avancer les choses et que de toute façon eux on va demander d'ailleurs tiens est ce qu'en 2022 le nom justement va avoir des ennuis alors on va découvrir des choses sur eux et on va en parler et donc ils vont vraiment être mis en lumière vous avez aussi la carte ici de l'ésotérisme et puis de la chouette donc on va on va les mettre en lumière davantage il ya une femme qui intervient ok ouais ça va être plutôt en fait ce qui va être en lumière pardon ce qui va être mis en lumière ça va être vraiment les questions sanitaires et c'est là qu'on va davantage je révélais des choses alors la maladie c'est pas que la maladie c'est aussi l'injection donc découverte à ce niveau là donc on n'a pas fini bon une vidéo un peu long pardon mais j'essaye de regarder un petit peu tout voilà donc vous savez un petit peu le nom qui existe qui est dans l'ombre vous savez ce qu'il a fait vous savez ce qu'il a en tête et vous savez qu'il y aura l'élément feu qui va venir le contrer le feu du ciel ou le feu de la guerre civile le feu de la contestation en tout cas il va falloir s'attendre à des choses extrêmement violentes sur 2022 tenez bon nous les moutons noirs on ne se laissera pas tondre on ne se laissera pas devenir mouton blanc on garde notre intégrité on garde notre originalité et on garde évidemment notre âme à bientôt au revoir à